Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo où je vais vous résumer l'arc Black Goku version manga, ainsi que vous expliquer les différentes timelines dans Dragon Ball Super. Allez c'est parti ! L'arc Black Goku s'étale de la fin du tome 2 à la moitié du tome 5. C'est donc un arc assez court. 3 tomes pleins on va dire. Tout d'abord sachez une chose, à la fin de Dragon Ball Z, il y a 4 timelines. 4 lignes temporelles ou plutôt, comme il est expliqué dans le dictionnaire Dragon Ball, qui est une retranscription du Dyson Show numéro 7, 4 histoires. Et ce terme semble le plus approprié. Bien que les voyages de Trunks et Cell, puis Black dans DBS, s'effectuent toujours, soit dans le passé ou le futur, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des voyages dans le temps. Car Bulma nous explique, dans le tome 4, page 9, la machine ne transporte pas dans le futur, mais dans une dimension parallèle. Gardez bien cette nuance en tête. Pendant l'arc nous sommes montés jusqu'à 6 mondes parallèles, qui sont représentés par les anneaux du temps, même s'il y en a un qui sera détruit. Donc les différentes actions prises par les uns et les autres dans l'arc Black, a engendré deux mondes parallèles supplémentaires. Parmi les 6, il y en a 2 qui se déroulent sur la même ligne temporelle que l'histoire principale. Il s'agit de l'histoire 4 dans DBZ, et du dernier monde créé en date dans DBS, celui créé par Beerus lorsqu'il a tué Zamasu, où il a créé un paradoxe temporel. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer en cours de vidéo. Je tenais juste à vous introniser la thématique principale de l'arc, que sont les mondes parallèles. Toujours en introduction au résumé, vous savez que l'arc Black est considéré comme le meilleur de Dragon Ball Super. Perso, c'est mon préféré et c'est probablement le vôtre aussi. Toyotaro s'est surpassé niveau graphique où son coup de crayon a approché, sans égaler celui de son sensei Toriyama. Car qu'est-ce qui caractérise le style de Toriyama ? Et bien pour moi, c'est un style agressif qu'il arrive à insuffler à ses persos, ce qui donne une remarquable intensité dans les combats. Et dans l'arc Black, Toyotaro a pu sublimer son style et l'élève s'est rapproché du maître. Même si malheureusement dans l'arc suivant, donc l'arc pour la survie de l'univers, il s'est un peu relâché. Bref, si l'arc Black Goku est si mémorable, c'est parce que plus que tout autre arc, Toriyama a confié à Toyotaro une tâche dont il estime être son point faible, mettre en image la psychologie d'un méchant. A la fin du tome 4, nous avons une interview croisée entre Tori et Toyo. Bon excusez-moi, ça va plus vite. Les deux auteurs nous dévoilent les coulisses de l'arc Black. Ainsi, Toriyama révèle qu'il se considère comme nul pour mettre en image la psychologie d'un méchant. Et c'est l'exercice d'équilibrer ce qu'il a confié à Toyotaro avec le personnage de Zamasu. Car à la base, Zamasu est un gentil, mais son excès d'intégrité l'a fait basculer dangereusement dans le mauvais camp. Et comme Toyotaro le dit, il a une vision déformée du bien et du mal. Toyotaro s'en est merveilleusement bien sorti. Il a pu briller sur un des points faibles de Toriyama. Car bon, si on regarde les méchants dans DBZ, c'est pas que ça ne vole pas très haut. Mais voilà, Freezer est l'être le plus cruel de l'univers. C'est le méchant par excellence. Cell n'a aucun objectif, si ce n'est comme il le dit à Trunks, voire des visages déformés par la peur. Quant à Majin Buu, il n'a même pas l'usage de la parole et ne planche qu'à détruire. Zamasu est lui beaucoup plus complexe. Et c'est ce que je me propose de vous présenter avec le résumé de l'arc Black Zamasu. Allez, c'est parti. Lors du tournoi Universe 6 vs Universe 7, vont s'affronter Goku et Hit dans un combat dantesque. Ce combat sera le point de départ de l'arc Black Goku. Car il sera retransmis sur DieuTube, donc la chaîne de télévision des dieux. Et voir des humains dépasser le niveau des dieux de la création, les Kaioshin, et s'approcher du niveau de puissance des dieux de la destruction, va donner des idées à un certain Zamasu, apprenti Kaioshin de l'univers 10. Après le tournoi Interunivers, un nouvel arc commence. Et il débute lors du chapitre 14 intitulé Un SOS Venu du Futur, ce qui nous amène dans la timeline de Mira et Trunks. A la fin de la saga Cell, Trunks est retourné dans son monde pour y faire le ménage. Ses 17 et ses 18 ont été détruits, puis Cell a été pulvérisé. Alors petit aparté, je pense que j'aurai l'occasion de vous parler des 4 lignes temporelles dans DBZ, mais le Cell que l'on connaît, on devrait plutôt l'appeler Miraï, Miraï Cell, car il vient d'un futur encore plus éloigné que celui de Miraï Trunks. Donc c'est normal qu'à un moment ou à un autre, le Cell de son époque apparaisse. Bref, le chaos est revenu dans le monde de Miraï Trunks, la faute à un certain antagoniste possédant les traits de Goku, dont la puissance va bien au-delà de celle de Trunks. En galère, Mai et Trunks ont réfléchi. Leur salut viendra du passé. Ainsi, Trunks envisage de remonter le temps pour demander de l'aide à Gohan et Vegeta. Dans la timeline principale, Bulma discute avec Jaco qui lui explique que lorsqu'on modifie le passé, un monde parallèle se crée. Et c'est un crime extrêmement grave. Alors vous savez que d'après les scientifiques, il y a deux écoles qui s'affrontent avec ceux qui pensent que si l'on voyage dans le passé et que l'on change un événement, le futur s'en retrouvera affecté. C'est ce qui nous est présenté dans un film comme Retour vers le futur par exemple. Le souci, c'est qu'avec cette théorie, on se heurte au paradoxe du grand-père. Il est le suivant. Un voyageur se projette dans le passé et tue son grand-père, avant même que ce dernier ait eu des enfants. De ce fait, il n'a donc jamais pu venir au monde. Mais dans ce cas, comment a-t-il pu effectuer son voyage et tuer son grand-père ? La première théorie veut que si l'on modifie un événement passé, le futur s'en retrouve affecté. La deuxième théorie veut que si l'on modifie un événement, ça n'affecte en rien le futur, mais cela crée un monde parallèle. Et c'est cette option qui a été choisie dans Dragon Ball. Trunks a beau avoir remis un remède à Goku et Gohan a vaincu Cell, rien n'a changé dans son monde. Goku, Gohan et tous les Edward York ne sont pas revenus à la vie. Continuons. Bulma trouve étrange toute cette histoire de voyage dans le temps et de monde parallèle. Elle questionne Wiz sur la fois où il a remonté le temps de 3 minutes, lorsque Freezer a détruit la Terre. D'après les explications de Jaco, il devrait exister un monde où Freezer a détruit la Terre. Wiz explique qu'il n'a pas réécrit le passé, mais rembobiné le temps. Donc, non, un nouveau monde ne s'est pas créé. Mais il doit faire très attention. Même si un nouveau monde ne s'est pas créé, à chaque fois qu'il rembobine le temps, il modifie l'axe temporel. Voilà pourquoi il est limité à 3 minutes. Cette discussion va arriver aux oreilles de Beerus qui commence à poser des questions et l'ambiance est un peu bizarre. On sent bien que le sujet des voyages dans le temps est extrêmement tabou. Jouer avec le temps peut avoir des conséquences inimaginables avec la création de nouveaux mondes. Ensuite, le repas est servi et Goku fait la conversation. Il trouve que l'aura de Maître Zeno n'est pas terrible. Pourtant, les dieux de la destruction ont très peur de lui. Beerus explique que Zeno ne se bat pas. Lorsqu'il est contrarié, il casse tout. A une époque reculée, il y avait 18 univers. Mais Zeno fut contrarié et il en a détruit 6. Retour vers le futur, Trunks s'apprête à remonter dans le temps. Mais Black lui barre la route. On découvre le premier visuel de Black Goku. Donc, c'est vraiment le visage de Goku, mais avec une tête fâchée. C'est un Goku démoniaque. Voilà pourquoi Mirai Bulma l'a surnommé Black Goku. Fait notable, il possède une potala à l'oreille gauche. Un combat éclate entre Black et Trunks SSJ2, mais rien n'y fait. Black est trop fort, il concentre un puissant Kamehameha, mais in extremis, Trunks parvient à fuir en remontant le temps. Et l'on peut admirer le remarquable coup de crayon de Toyotaro qui avait pour directive de Toriyama de créer une ambiance pesante dans un monde post-apocalyptique. Et ça, nous n'avions jamais vu un tel style graphique dans Dragon Ball. Trunks apparaît dans le présent, mais il est inconscient. Goku va chez Karin chercher des Senzu et Trunks est remis sur pied. Direct, il attaque Goku qui bloque façon autoritaire. Trunks est surpris car pour lui, Goku est mort lorsqu'il s'est sacrifié face à Cell. Mais finalement, il est revenu. Goku demande à Trunks si c'est Majin Buu qui a détruit son monde. Mais Trunks rétorque que non. Avec l'aide de Kaioshin, il a pu vaincre Babidi et Dabla, empêchant ainsi le réveil de Buu. Beerus et Whis s'aperçoivent qu'il y a deux Trunks et ça ne va pas vraiment leur plaire. Bulma est obligé d'avouer que la haine du futur a créé une machine à voyager dans le temps. Whis rappelle que le contrôle du temps est sévèrement encadré et puni. Trunks donne la description de l'être qui a ravagé son monde, c'est le sosie de Goku et il prétend massacrer les humains au nom de la justice. On apprend également que la Bulma du futur a été tuée. Goku dit ok, pas de souci, lui et Vegeta vont l'accompagner dans le futur pour remettre de l'ordre. Il demande à Trunks une petite démonstration de son niveau de puissance et ça part en bagarre d'abord en SSJ2. Le combat est équilibré mais Trunks a un léger avantage. Goku est impressionné et jugera son niveau supérieur à celui de Gohan face à Cell. Goku passe en SSJ3 et Trunks expose son ki. D'après Vegeta, bien qu'il soit en SSJ2, sa puissance est presque égale à celle de Goku SSJ3. Trunks se jette sur Goku qui l'assomme avec un coup de pied, sur la nuit. Mais comme vous voyez, il y a des petites étoiles caractéristiques du SSJ God. Et Goku n'a trompé personne, il est passé en SSJ God avec les cheveux rouges pour battre Trunks. Après le fight, Whis et Beerus discutent et trouvent bizarre que le dieu de la destruction de son époque ne se soit pas réveillé pour régler son compte à Black. Whis demande à Trunks qu'est-il arrivé au Kaioshin de son époque. Il révèle qu'il est décédé lors du combat face à Dabla et Babidi et tout s'éclaircit. D'après Whis, Kaioshin et Akaishin partagent un lien d'âme. Si le Kaioshin meurt, le dieu de la destruction meurt également et l'ange disparaît et réapparaîtra lors de l'avènement d'un nouveau Akaishin. Et ainsi se conclut le tome 2 de DBS. A la fin du tome, on a une double page bonus où nous est révélé comment Mirai Mai a rajeuni et semble avoir le même âge que Trunks. Lorsque les Seabox sont apparus, les Z-Warriors les ont affrontés, Sangoku mort de sa maladie cardiaque. Voyant que ça tourne au vinaigre, Gohan décide d'invoquer Shenron pour sauver la Terre avant que Piccolo ne décède. Bulma l'affirme qu'elle est en possession des Dragon Ball. Hélas, en cours de chemin, le ciel s'assombrit. Pilaf et son équipe font le souhait de rajeunir, puis Piccolo meurt dans la foulée et Gohan crie son désarroi. Et tout est mal qui finit mal. C'était le scénario catastrophe. Le seul point positif, c'est qu'il s'agit de la première rencontre entre Trunks et Mai et donc le début d'une belle histoire d'amour. Le tome 3 reprend avec les souvenirs de Trunks lorsqu'il était apprenti Kaioshin. Il s'exerçait à manier la Z-Sword. Kibito avertit que Babidi passe à l'action. Après s'être débarrassé de Pui-Pui et Yakon, Shin, Kibito et Trunks affrontent Babidi et Dabla. Pour le moment, Trunks n'a pas encore débloqué le SSJ-2, donc il est dominé. La Z-Sword sera transformée en pierre et brisée. Kibito réduit à l'état de bossière exactement comme dans DBZ. Trunks passe en SSJ-2 et prend le dessus sur Dabula. Et avec l'aide de Kaioshin, il détruise Babidi et Dabla. En plus, Trunks utilise la même technique que lorsqu'il a pulvérisé Freezer. Le souci, c'est que Kaioshin va mourir et ça c'est très grave. Ça fera les affaires de Black qui connaît le lien entre Kaioshin et Hakaishin. Après le récit de Trunks, Beerus et Wiz comprennent que l'auteur du désastre du monde de Mirai Trunks est probablement un dieu de la création, un Kaioshin qui aurait mal tourné. Mais de quel univers et quelle époque, cela reste à déterminer. Puis on retrouve Black dans le futur qui révèle qu'il a tué tous les Kaioshin des 12 univers en portant tous les dieux de la destruction et il ne reste que Trunks qui fait de la résistance. Retournant le présent, où Kaioshin et Kibito sont partis rendre visite à leur homologue de l'univers 10, Go Wasu, et son apprenti, Zamasu, qui est pour le moment, Kaioshin du Nord de son univers. Kibito affronte Zamasu dans un combat en toute amitié et il ne peut être qu'admiratif face à la puissance de ce dernier. Kaioshin discute avec Zamasu et il va se rendre compte que le gars est un peu extrême dans ses idées et n'hésitera pas à qualifier d'entités indésirables ceux qui ont pris le chemin du mal. Alors, il n'a pas tout à fait tort. Mais il faut savoir que les Kaioshin sont au-delà du bien et du mal. En tant que dieu de la création, leur rôle consiste à créer des mondes et au maximum de guider les entités humanoïdes vers leur salut. Si un peuple tourne mal, ils doivent observer et tenter de le remettre sur le droit chemin. Mais si rien n'y fait, cela tombe sous la juridiction du dieu de la destruction qui jugera bon ou pas de détruire la civilisation d'un peuple décadent. Contrairement aux Akai-shin, les Kaioshin n'ont pas le droit de vie ou de mort sur un peuple de leur univers. Ceci est la leçon de Go Wasu à Zamasu et il va lui montrer la planète barbarie où vient un peuple assez violent, ce qui dégoûte Zamasu. Go Wasu lui demande « Que faudrait-il faire selon toi ? » Zamas répond « Éradiquer cette espèce sur le champ. » Go Wasu constate que son apprenti n'a rien compris. C'est le rôle du dieu de la destruction. Les Kaioshin doivent les surveiller et peut-être qu'à l'avenir, ils vont revenir dans leur rang. Il lui propose d'aller voir Milan dans le futur pour voir où ils en sont. Pour cela, il va utiliser un anneau du temps. Alors, regardez bien la botte de Go Wasu. Les quatre anneaux de la rangée du haut représentent d'autres mondes créés après que l'histoire ait été modifiée. Voilà pourquoi il est formellement interdit de voyager dans le passé pour ne pas changer le cours de l'histoire. Ainsi, les anneaux du temps permettent seulement de voyager dans le futur puis de revenir dans son époque d'origine, mais jamais dans le passé. Mais alors, comment sont apparus les quatre anneaux du dessus ? Eh bien, Go Wasu révèle qu'à une époque, une civilisation de l'univers 12 a créé une machine à voyager dans le temps et ont modifié l'histoire, d'où l'apparition de mondes parallèles. Depuis, le voyage dans le temps est interdit et sévèrement puni. Par contre, Go Wasu semble surpris qu'il y ait quatre anneaux, donc un de plus par rapport à la dernière fois qu'il avait regardé sa boîte pour un voyage, c'était il y a 400 ans, avant qu'il ne prenne Zamasu comme apprenti. Bon, c'est facile à deviner d'où est apparu le quatrième monde, c'est Trunks qui a changé le cours de l'histoire en donnant le remède à Goku. Il a créé un nouveau monde, un nouvel anneau. Go Wasu va emmener Zamasu faire un petit saut dans le temps, mais seuls les Kaioshin peuvent effectuer ce voyage. Les potas-là des Kaios sont claires, alors que celles des Kaioshin sont foncées. Pas grave, Go Wasu va prêter sa pota-là à Zamasu pour le promouvoir temporairement Kaioshin. Arrivé mille ans dans le futur, Go Wasu et Zamasu remarquent que les sauvages de la planète barbarie n'ont pas évolué et continuent de se taper dessus comme pas possible. Zamasu est dégoûté et il tranche sans pitié un autochtone. En plus, il fait une tête de psychopathe, mais en fait, il révèle son vrai visage. Go Wasu décide de rentrer immédiatement où une discussion philosophique sur le sens de la vie va éclater entre maître et disciple. Go Wasu rappelle que tous les êtres vivants méritent d'exister. Si certains ont mal tourné, les dieux doivent les remettre sur le droit chemin et protéger la paix afin de ne pas perturber l'équilibre entre le bien et le mal d'une planète. Zamasu lâche rien et juge que certaines espèces sont irrécupérables et que le mal doit être combattu à la racine. Go Wasu rétorque que si c'est le cas, ils doivent passer la main au dieu de la destruction qui prendra la décision ou non de rayer la planète de la carte ou juste détruire les fauteurs de troubles comme Beerus qui a détruit les dinosaures il y a 66 millions d'années sans avoir détruit la Terre. Bref, Go Wasu et Zamasu n'arrivent pas à s'entendre. Zamasu courbe l'échine. On le retrouve un peu plus tard en train de visionner le combat Hit vs Goku. Une chose intrigue, quelles sont ces planètes bien étranges ? Go Wasu va tout balancer et lui révéler qu'il s'agit des Dragon Ball capables d'exaucer n'importe quel souhait. De là, ça va commencer à cogiter dans la petite tête verte de Zamasu et une idée va y germer. Le plan 0 humain En VO, le Zero Ningen Kaku Pour ça se passe d'explication, il va en finir avec tous les êtres de type humanoïde à travers les 12 univers ainsi que toute époque. Zamasu va approfondir ses recherches en se rendant chez Zumo pour en savoir plus sur les Dragon Ball. Leur pouvoir et surtout leur emplacement. Il va lui demander s'il serait possible d'échanger son corps avec celui de son Goku. Entre temps, Goku a été convoqué chez Zeno pour qu'il devienne son ami. On fait la connaissance du Grand Prêtre qui semble être à la tête de tous les anges et le personnage le plus proche de Zeno, le roi de tout. D'après Wiz, le Grand Prêtre est beaucoup plus fort que lui. Goku étant occupé à gérer le problème Black, il va lui promettre de revenir et lui ramener un ami. Zeno va lui donner un bouton. S'il appuie dessus, il apparaîtra quel que soit le lieu où il se trouve. Retour sur Terre où Goku, Vegeta et Trunks s'apprêtent à partir en voyage vers le futur. Au même moment, Kibito reçoit une transmission de Zumo. Il relate la visite de Zamasu et raconte toutes les interrogations qu'il se posait en ce qui concerne les Dragon Ball, l'échange de corps avec Goku. De ce fait, il s'est tiré une balle dans le pied. Le doute n'est plus permis. Black Goku est démasqué. C'est Zamasu dans le futur qui a fait le souhait d'échanger son corps avec celui de Goku. Mais ce n'est pas le Zamasu de l'époque de Trunks car Goku est décédé depuis belle lurette. Donc, c'est le flou le plus total. Goku est largué. Heureusement que Bulma la plus intelligente son maître lui volait ses potes-là pour devenir Kaioshin. Puis, il fait le souhait d'échanger son corps avec celui de Goku et passe dans la dimension de Trunks à l'aide de l'anneau du temps. Fini d'élaborer des théories et place à l'action. Goku et Vegeta partent avec Trunks dans le futur. Beerus, Whis et Kaioshin se rendent dans l'univers 10 pour confronter Zamasu. Arrivé dans le futur, Goku et Vegeta ne peuvent que constater la désolation. Black a tout détruit. Il retrouve Mai mal en point mais toujours en vie. Et Goku va faire le clown. Ça nous avait manqué. Trunks donne le senzo à Mai en lui faisant un baiser. Et Goku va se demander pourquoi il colle ses lèvres sur la bouche de Mai. Vegeta est surpris et il dit mais t'as jamais embrassé quelqu'un ? Goku répond bien sûr que non. Pourtant, il est marié. Vegeta lâche l'affaire et se dit qu'il est irrécupérable. Ensuite, Black vient à la rencontre de nos héros et c'est Vegeta qui se fera un grand plaisir d'affronter un ennemi avec le visage de son Goku. Il passe en SSJ-2. Black reste en forme de base et il est légèrement dominé. Puis, il passe en SSJ-2. Pourtant, Vegeta reste le plus fort. Alors, il y a une incohérence dans la puissance de Black que j'ai déjà souligné à travers cette vidéo sortie il y a un moment. Mais pour vous résumer très rapidement, on constate que Vegeta SSJ-2 est plus fort que Black SSJ-2. Or, il se trouve que Black est plus fort que Trunks car c'est pour cela qu'il a remonté le temps pour chercher de l'aide. Pourtant, sur Terre, le SSJ-2 de Trunks est supérieur à celui de Goku et lorsque Goku est passé en SSJ-3, Trunks explose son ki et il était presque de force égale à Goku SSJ-3 qui a dû passer en SSJ-God et là, une fois sur place, Black semble incapable de vaincre Vegeta SSJ-2. De plus, Trunks dira que Black est encore plus fort que lorsqu'il s'était affronté. Bref, c'est à n'y rien comprendre. Vegeta dit à Black « Allez, c'est bon, l'échauffement est terminé, on passe tous les deux en puissance max. » Il passe en SSJ Blue mais à la stupéfaction générale, Black affirme qu'il est incapable de faire cette transformation et qu'il est déjà en puissance max. Pas de chance pour lui car Vegeta ne va pas lui faire de cadeau. Au même moment, dans le présent, Beerus confonde Zamasu et lui demande des explications. Bon, il est gré de toute façon et là, nous avons un magnifique parallèle très bien mis en scène par Toyotaro où Zamasu et Black vont simultanément cracher toute leur haine et dégoût envers l'humanité. Black n'hésitera pas à se qualifier de justicier. Quoi qu'il en soit, Beerus décide d'en finir avec Zamasu et Vegeta avec Black. Beerus, Akai, Zamasu qui sera réduit à néant. Et Vegeta conclut avec le Final Flash mais in extremis, Zamasu sauve Black et là, on se trouve dans une situation inédite. Il y a deux Zamasu, un sous les traits de Goku et un Zamasu normal. Pourquoi ? Eh bien, ce cher Toyotaro va nous dessiner un croquis pour nous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Alors, pour le moment, je vous cache une information pour que ce soit le plus compréhensible pour vous car mine de rien, il faut pas mal cogiter et j'ai dû analyser longtemps ce croquis pour bien comprendre. Nous avons deux flèches du temps, une qui représente le monde de Goku où se passe l'histoire principale et une flèche du temps qui représente le monde de Mirai Trunks. Puis, présent, futur. Ce qu'il s'est passé, c'est que dans la dimension principale, Zamasu a tué Gowasu et s'est emparé de ses potas-là pour devenir Kaioshin. Il a fait le souhait d'échanger son corps avec celui de Goku, il tue Goku dans le corps de Zamasu et à l'aide de l'anneau du temps, se rend dans une dimension parallèle, celui de Mirai Trunks où il se retrouve lui-même, le Zamasu de l'époque de Mirai Trunks. Voilà pourquoi il y a deux Zamasu. Alors, il y a théoriquement un problème. Beerus a détruit Zamasu, donc, comment se fait-il que Zamasu a pu voler le corps de Goku et se rendre dans une autre dimension ? Eh bien, je vous renvoie à ce que je vous ai dit en début de vidéo. Nous ne sommes pas dans un système temporel style retour vers le futur où un acte commis par un voyageur du temps dans le passé influe sur le futur. Dans Dragon Ball, Beerus a beau avoir détruit Zamasu, ça ne change pas le fait qu'à partir du moment où Zamasu a vu le combat entre Goku et Hit, il a pris sa décision et rien, rien avec un grand R ne pouvait l'empêcher de devenir Black Goku. Ce qu'a fait Beerus en changeant un point de l'histoire écrit dans le temps, c'est qu'il a créé un paradoxe temporel, ce qui a donné naissance à un nouveau monde, une nouvelle dimension parallèle qui devient la principale où va se dérouler l'histoire de Dragon Ball, représentée par un anneau du temps nouvellement créé. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route, mais pour faire le plus simple possible, l'histoire principale est passée de ce monde à celui-ci. Le combat végétal Black reprend et cette fois, c'est plus la même. Zamasuo ayant gardé son pouvoir de guérison, celui qu'ont tous les assistants Kaioshin comme Kibito, il a soigné Black qui a pu bénéficier du Zenkai, l'aptitude Saiyan qui fait qu'à chaque fois qu'un Saiyan frôle la mort de près, il revient plus fort. Par contre, le Zenkai ne marche plus pour Goku et Vegeta qui ont un peu abusé du concept. A force de soigner Black, ce dernier va enfin avoir sa propre transformation avec le Super Saiyan Rosé. Donc l'âme d'un dieu dans un corps de Saiyan donne des chevets et une aura rose claire. Cette fois, Goku va prendre Zamasuo pour l'empêcher de soigner Black. Goku y va direct dans SSJ Blue mais il y a un problème. Zamasuo est immortel, il a fait le souhait de l'immortalité puis il a détruit les Dragon Ball. Bien qu'étant beaucoup moins fort que Goku, il réussira à le surprendre grâce à ses pouvoirs de télékinésie. Dans l'autre fight, Vegeta est vaincu. Goku et Vegeta n'ont d'autres choix que de prendre la fuite pour réfléchir à un plan. Trunks va les couvrir et nos deux Saiyans retournent à leur époque ce qui conclut le tome 3. tome 4 et retour sur Terre. Goku et Vegeta élaborent une stratégie. Pensant avoir le temps car ils se disent que lorsqu'ils reviendront dans le futur, ils vont calibrer la machine pour revenir juste après leur départ. Mais c'est impossible. Bulma rappelle que la machine ne transporte pas dans le futur mais dans une dimension parallèle. En gros, s'il s'écoule une journée dans leur monde, il s'écoulera également une journée dans celui de Trunks. Donc pas temps à perdre, Goku part chez Mutan Roshi pour maîtriser Nomafuba, son but est de celer Zamasuo qui est immortel et Vegeta se rend dans la salle de l'esprit du temps. Dans le futur, Trunks est maltraité et sera sauvé par Gowasu et Kaioshin qui ont utilisé l'anneau du temps puis tout ce petit monde se déporte dans le monde des Kaioshin qui est inhabité. De là, ils sont a priori en sécurité. Toujours dans le futur, Black et Zamasuo s'inquiètent que Gowasu et Shin puissent avertir Zeno. Ils décident d'en finir avec le peu d'humains encore en vie sur Terre. Gowasu intervient et tente de raisonner son ex-apprenti mais Black le poignarde. 24 heures se sont écoulées et Goku et Vegeta sont prêts. Gowasu semble mort, Trunks lui prend la main et semble le réanimer. Ce qui surprend Black qui se dit mince, j'ai manqué un point vital. Black et Zamasuo s'apprêtent à en finir avec Trunks et Kaioshin lorsque Goku et Vegeta font leur apparition. On prend les mêmes et on recommence, Vegeta veste Black et Goku va devoir sceller Zamasuo avec le Mafuba. Cette fois, Vegeta y va en SSJ God et il semble en confiance. Et pourtant, avec une transformation inférieure au SSJ Blue, il prend le dessus sur Black. Goku nous apprend que le SSJ Blue est la transformation la plus puissante mais elle consomme énormément d'énergie. Ce que fait Vegeta c'est qu'il alterne entre les deux et passe en SSJ Blue une fraction de seconde seulement en phase offensive. Zamasuo intervient et met un coup de pied à Vegeta. Le moment est venu pour Goku de le céder avec le Mafuba. Le souci, c'est que Goku scelle la jarre non pas avec le talisman mais avec un bon de réduction du club privé préféré de Tortue Géniale. Le vrai talisman est resté à l'époque. Bref, Zamasuo se libère et le combat reprend avec Goku qui va aussi comme Vegeta en SSJ God pour économiser son énergie. Black et Zamasuo étant dominé vont prendre la décision de fusionner avec les Potalas ce qui va donner Zamasuo fusionné. Et là, la menace est à prendre très au sérieux car la fusion multiplie les puissances. Le premier assaut de Zamasu mettra à terre Goku et Vegeta. Non seulement Zamasuo surclasse nos deux Saiyans mais en plus il a hérité de l'immortalité de Zamasuo. Kaioshin donne ses Potalas à Goku pour qu'il fusionne avec Vegeta mais ce dernier est réticent car la fusion via les Potalas est permanente. Du moins c'est ce qu'il pensait. Govassu va révéler qu'elle est permanente seulement pour les Kaioshin. En revanche, pour Zamasuo et Black qui sont des apprentis Kaioshin c'est une heure et pour Goku et Vegeta qui sont des mortels c'est beaucoup moins. A l'époque face à Buu Vegeta avait défusionné car ils se sont fait absorber volontairement mais de toute façon ils auraient fini par défusionner. Dans ces conditions Vegeta est d'accord pour fusionner ce qui va donner Vegeta l'être le plus puissant de l'univers. Contrairement à l'anime où l'on a eu un beau combat disputé où Vegeta a dominé certes mais il y avait quand même du répondant de la part de Zamasuo. Dans le manga c'est un combat à sens unique Vegeta est largement plus fort que Zamasuo il utilise une technique emblématique l'épée de Ki comme face à Buu et d'après Kaioshin Vegeta est peut-être presque du même niveau que Beerus mais une telle puissance n'est pas sans conséquence la fusion est instable au moment de porter le coup fatal qui devait désintégrer Zamasuo et l'empêcher de revenir la fusion prend fin et Goku et Vegeta sont en sueur. Trunks vient à la rescousse et l'on apprend que comme il fut un temps apprenti Kaioshin il a pu développer le don de guérison voilà comment il a pu sauver Mai et Gowasu par contre Goku et Vegeta étant tellement puissants il ne pourra soigner que l'un des deux Vegeta ravale sa fierté et lui demande de soigner Kakaroto Trunks s'exécute et le combat final se profile Goku vise Zamasuo fusionné ou en Veo Gattai Zamasuo Goku passe en SSJ Blue et fait le vide l'aura du SSJ Blue disparaît elle est contenue dans son corps et voici la plus puissante des formes du SSJ Blue le SSJ Blue à 100% ou Full Power alors cette forme n'existe pas dans l'anime dans l'anime on a le SSJ Blue Kaioken et le SSJ Blue évolution pour Vegeta plus tard le combat reprend et c'est un duel très équilibré Goku a pu hisser son niveau à celui de Zamasuo très clairement ils sont de même force le problème c'est que Zamasuo est immortel il peut donc se régénérer lorsqu'il subit des dégâts à l'inverse de Goku qui est limité dans le temps contenir la formidable puissance du SSJ Blue en lui demande une endurance à toute épreuve il doit trouver une solution au plus vite car le temps joue contre lui le tome 4 se conclut ainsi avec une haine immense de Zamasuo de voir des mortels donc pour lui des êtres inférieurs vu tenir tête aussi longtemps tome 5 la bataille fait rage Goku repousse ses limites comme d'hab il se bat avec ses tripes pourtant tant bien que mal il essaie d'empêcher Zamasuo de se régénérer Goku et Zamasuo se lancent dans l'assaut finale pour Goku ce sera la dernière attaque car il est au bout du rouleau et contre toute attente il va faire usage de la destruction le Hakai la technique des dieux de la destruction qui permet de réduire une cible à néant et ça marche Zamasuo commence à disparaître mais il va user de Kuba et faire apparaître Mai pour s'en servir de bouclier Goku interrompt le Hakai puis il se prend un coup de pied Zamasuo se régénère lorsque tout à coup la fusion prend fin ne voulant pas se séparer on assiste à une sorte d'abomination digne d'un monstre de berserk finalement Trunks tranche Zamasuo en deux et porte le coup fatal à Black quant à Zamasuo il va falloir le sceller on pense que la victoire est acquise lorsque Black frappe Trunks et se relève l'air de rien comment est-ce possible et bien il semblerait que l'immortalité de Zamasuo se soit transférée à Black Black prend l'apparence de Zamasuo fusionné et Zamasuo se relève et prend aussi son apparence fusionné désormais il y a deux Zamasuo fusionné immortel le combat est terminé pour Goku mais Vegeta explose son ki et dévoile une nouvelle technique le Gamma Burst Flash et il pulvérise les deux Zamasuo Zamasuo se régénère mais cette fois il y a encore plus de Zamasuo bon là inutile de tenter quoi que ce soit déjà face à un Zamasuo c'était difficile mais là face à 10 c'est mort le pire c'est que plein d'autres Zamasuo vont apparaître Goku et ses amis n'ont d'autre choix que de prendre la fuite à l'aide de la Time Machine lorsque tout à coup Goku va avoir une idée de génie faire venir Zeno avec le bouton qui lui a donné Zeno apparaît mais il ne reconnait pas Goku on comprend qu'il s'agit du Zeno du monde de Trunks Goku lui demande s'il peut faire disparaître Zamasuo Zeno répond ok il s'élance mais son intention est de détruire le monde entier Goku et les autres montent dans la Time Machine à toute vitesse avant le cataclysme et ils parviennent à sauver leur peau puis Zeno fait péter non seulement l'univers mais toute la timeline carrément on voit un anneau du temps exploser le monde de Mirai Trunks a été annulé de retour au présent ce fou de Goku demande à retourner dans le futur pour aller chercher le Zeno du monde de Trunks qu'il ramène dans le présent il a enfin trouvé l'ami qu'il avait promis à Zeno désormais dans le monde du présent là où se situe la trame principale il y a deux Zenos reste à s'occuper de Mirai Trunks et Mai qui n'ont plus d'endroit où aller Goku va leur proposer de rester mais ils préfèrent se rendre dans une dimension parallèle dans le futur même s'ils vivent leur pendant bah ils ont juste à ne pas interférer avec leur homologue de l'autre dimension et tout est bien qui finit bien ainsi se conclut le formidable arc Black Goku où Toyotaro s'est vraiment dépassé c'est le meilleur arc de Dragon Ball Super voilà pour le résumé de l'arc Black écoutez cette vidéo rêve maintenant à son terme j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas pouce bleu portez vous bien et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt